Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'avais pas prévu d'enregistrer, mais je vous montre de suite l'extrait vidéo qui m'a poussé à le faire. Donc on peut voir sur cet extrait que je suis sur une piste cyclable, et en arrivant au feu, la voiture me coupe la route, alors que je suis prioritaire parce que je suis sur une piste cyclable. Et les premiers commentaires ne tardent pas à arriver. Il y a un CD le passage sous le feu et vous le devez aux autres usagers. Alors apprenez votre code et après on en parle. Que signale le petit panneau sous le feu tricolore ? Ne serait-ce pas cédé le passage ? Comme je suis un mec sympa, je me permets de remettre la séquence et de faire un arrêt sur image pour qu'on ait bien le temps de voir quel est le panneau qui se trouve sous le feu. Alors théoriquement oui, ce panneau est un CD le passage, mais pas dans le sens sous-entendu par ses commentaires. Je passe au feu vert, je suis sur la piste cyclable donc j'ai la priorité. Le panneau M12 n'entre même pas en compte dans cette situation. Donc ce panneau, il permet aux cyclistes de s'engager à une intersection sans s'arrêter au feu rouge s'il n'y a pas de danger. Le feu rouge devient un CD le passage pour les cyclistes, pour là où les directions indiquées. Vous voyez en dessous du panneau, là il y a une flèche qui va tout droit et à droite. Je n'ai donc pas le droit d'aller vers la gauche. Donc lorsque le feu est rouge à vélo, je peux donc passer le feu, mais attention, il y a plusieurs règles à respecter. Je dois laisser la priorité aux automobilistes qui ont le feu vert. Ce panneau ne me donne en aucun cas la priorité, juste le droit de passer en respectant les flèches, je le répète. Et donc je vous mets les différentes versions de ces panneaux qui existent et qui s'appellent le panneau M12. Certains d'entre vous doivent se demander pourquoi ce panneau, pourquoi donner tant de liberté aux cyclistes. Et bien en fait, il y a plusieurs raisons. Ça permet de décaler les vélos par rapport aux flux des autres véhicules et d'éviter ainsi certains conflits particulièrement dangereux, comme ceux avec les poids lourds par exemple, qui ont beaucoup d'angles morts ou de porte-à-faux lorsqu'ils tournent et qui ne voient pas le cycliste qui est positionné à leur droite. Et ça permet aussi de fluidifier le trafic. Le cycliste n'étant pas devant l'automobiliste au feu rouge, au redémarrage du feu vert, et bien ça permet de redémarrer de manière plus fluide aussi pour les automobilistes. Ce panneau est donc gagnant-gagnant. Voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue et qu'elle aura permis à certains et certaines de prendre connaissance de l'existence de ce panneau et d'éviter de le confondre avec un céder le passage. Bonne route à toutes et à tous.